Tout d'abord, les normes. La pièce de solin de tête doit être construite en un morceau et avoir au moins la largeur de l'ouverture. Être installée avec une pente de 6 %, se prolonger vers le haut derrière la membrane de revêtement intermédiaire sur au moins 2 pouces, comporter un larmier à son extrémité, avoir des arrêts d'extrémité d'au moins 1 pouce, avoir un recouvrement vertical d'au moins 3 huitièmes de pouce et finalement, avoir un resseau d'au moins 1,8 par rapport à la face extérieure de l'élément de construction au-dessous. Dans la démonstration, ici, nous taillons une pièce d'aluminium de 6 pouces de largeur. Pour la longueur, vous devez mesurer la largeur de l'ouverture à couvrir et ajouter 4 pouces à cette mesure, soit 2 pouces de plus de chaque côté. Mesurer et marquer la mesure de chacun des plis à l'extrémité de la pièce d'aluminium. Dans notre exemple, 3 pouces pour le prolongement, 1 pouce et demi pour couvrir le dessus de l'ouverture et 2 fois 3 quarts de pouce pour le pliage en double qui recouvrira la face extérieure de l'ouverture. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Commencez par effectuer le pli en double de 3 quarts de pouce. Marquez un quart de pouce et repliez légèrement un larmier à l'extrémité qui a été plié en double. Pliez ensuite le recouvrement vertical à environ 80 degrés. Finalement, pliez le prolongement arrière à environ 80 degrés pour une installation avec une pente de 6 degrés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Afin de pouvoir effectuer le pliage des arrêts d'extrémité ou cuve. Enlevez 2 pouces au recouvrement de façade et 1 pouce au prolongement arrière Afin de dégager une languette de 1 pouce qui servira à fabriquer l'arrêt d'extrémité. Cette languette sera pliée en double pour un côté plus esthétique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Utilisez la pince étau et repliez la languette en double sur elle-même. Placez ensuite la pince étau à 1 pouce de l'extrémité et à 1,8 du prolongement arrière afin de laisser un espace à l'aluminium pour faire un beau pli. Pliez l'arrêt d'extrémité à 90 degrés et pincez l'arrière pour faire un beau pli double et rendre votre solin étanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501